Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, dans un transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux Démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216, au Canada, 63-77, boulevard Monk, H4, E3, H8, à Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Léma et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. La République Démocratique du Congo s'apprête à aller aux élections une nouvelle fois. 2023, c'est donc une année électorale, suivant la constitution même, comme le prévoit aussi le calendrier électoral. Pour aller à ces élections, il faut qu'un gouvernement puisse justement préparer ces élections aussi en appuyant la CENI financièrement. Le président de la République a nommé un nouveau gouvernement, Sama II, attendu des points à un moment. Finalement, il est là avec des cadors qui ont fait leur entrée dans ce gouvernement. On les appelle les Terminator, pour certains. Boussa Niamouissi, Jean-Pierre Bemba ou encore Vital Caméré ont fait leur entrée. Ceux qui étaient à Genève aujourd'hui sont avec le président, tu sais, qui est dit, la compagne dans ce gouvernement. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre entre les lignes. Nous recevons une nouvelle fois un professeur. Il est cadre de l'AMUCA, une plateforme politique qui s'inscrit dans l'opposition. Professeur Bobo Laboué Mbokoso. Bonjour. Bonjour, professeur. Je suis très content de vous avoir. Merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours un immense plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nos téléspectateurs vous reclament de temps en temps. Je sais aussi que vos téléspectateurs ne loupent jamais. Chaque fois, je suis critiqué, insulté. Bon, mais tu es tout à fait dans le travail. Je ne fais pas de non-conviction dans le combat. Je sais que c'est une chaîne qui appartient au pouvoir. Je comprends que c'est le pouvoir de suite. Je suis tout à fait normal. Notre chaîne n'appartient pas au pouvoir. C'est une chaîne privée qui appartient au promoteur, le président Christian Vossébé, qui est aujourd'hui président du SESA, que nous saluons en passant. C'est le promoteur. C'est une chaîne privée, professeur Bobo Laboué. Ok, d'accord. Ben, excusez-moi si vous êtes confondé avec une chaîne du pouvoir. L'actualité reste dominée, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, par la nomination du gouvernement Sama 2. Tant attendu, finalement, il est là. Les attentes sont immenses. Mais quelle est la lecture d'abord du professeur Bobo Laboué, de ce gouvernement Sama 2 ? Bon, vous savez, Dan, notre pays aujourd'hui est confronté à trois grands problèmes. La situation sociale, les ingénieurs électoraux, la guerre de l'Est ou l'agression dont nous sommes victimes. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on parle du Congo, on ne peut pas parler de ces trois points dont je vais le citer. Commençons par la guerre de l'Est. Parce que c'est un point qui me tient beaucoup, enfin, qui me touche beaucoup. Et je le suis vraiment de très près. Ce gouvernement, ou bien les personnes qu'on vient de nommer, qu'est-ce qu'ils pourront faire face à la guerre de l'Est ? Nous savons très bien que Jean-Pierre Bemba, quelque part, c'est un produit de Moussé Vigny. Parce que le MNC a été créé en Ouganda. Moussé Vigny avait mis des moyens en hommes et en armes entre les mains de Jean-Pierre Bemba. Bemba s'attend très bien avec Moussé Vigny. L'AMC, c'est le produit de Moussé Vigny ? Effectivement. Et Moussé Vigny qui est en connivence avec Agamé ? Moussé Vigny est en connivence avec Agamé. Kaméry a fait une tournée dernièrement, l'année passée. Et après sa tournée, il a fait des propositions. Il disait que le Congo doit dialoguer avec le Rwanda et avec le Burundi si on veut trouver la paix à l'Est du pays. Moussé Vigny, encore un autre produit de Moussé Vigny. D'ailleurs, Sam le trie sa femme et elle fait partie de la famille de Moussé Vigny. Moussé Vigny. Donc, quand tu vois ces trois personnages, alors que notre pays est agressé, alors qu'aujourd'hui, Félix nous a amenés dans les négociations bidons, parce qu'on ne peut pas négocier en position de faiblesse. Nous sommes en train de négocier en position de faiblesse et nous savons où se trouve aujourd'hui la situation du pays. Et il n'y a pas négociation aujourd'hui ? Le gouvernement avait dit, le Parlement plutôt avait dit... Oui, mais lorsque Félix part à Rwanda, à l'Angola, à Nairobi, partout il passe. Donc, il cherche justement à ce que le Rwanda d'abord soit sanctionné, tout cela, mais pour quelle finalité ? Aujourd'hui, le Congo a besoin de son armée. Il n'y a que nos forces militaires qui sont capables de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Mais si nos forces ont quelques différences, comme c'est le cas aujourd'hui, on peut éventuellement faire appel, par exemple, aux forces de Sadek. Vous comprenez ? Mais pas à EAC ou même aux autres pays, comme par exemple l'Ouganda et les autres. Parce que le pays de l'EAC, ils ont montré dans le passé, il y a déjà trois pays sur six du EAC qui ont été nos agresseurs il y a à peine, comment dirais-je, quelques années. Vous vous rappelez que l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda nous ont agressés en 1998. Donc ce sont des pays, normalement, en qui on ne doit plus avoir confiance. Mais aujourd'hui, avec l'annonce du déploiement de l'armée angolaise... Non, l'armée ougandaise, c'est quoi son problème ? Nous avons la Monisco qui est là-bas comme force d'observation. Nous avons le EAC qui sont là-bas. Félix, vous avez dit qu'ils avaient un mandat offensif. Là, on découvre qu'en fait, ils ont dit qu'ils se parlent pour se battre. Donc, mandat d'observateur. L'Angola est parti pour la même mission. Ça ne nous intéresse pas. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une force qui viendra imposer la paix. Pas pour, comment dirais-je, il faut imposer la paix. Or, à notre entendement, il n'y a que la force de la SADEC. Parce que dans le passé, ils l'ont démontré, en 1998, ils sont venus au secours de Laurent-Désiré-Kabila. Toujours contre les mêmes agresseurs, de Rwanda, de Lugan et de Burundi. L'Angolais était venu ? L'Angolais était venu dans le cadre de la SADEC. Pour soutenir la RDC. Pour soutenir la RDC. Donc, aujourd'hui encore, je pense que, hormis le fait que seule notre armée est à la mission régalienne de défendre notre intégrité territoriale, de défendre notre souveraineté, mais malheureusement, cette armée est complètement infiltrée. Infiltrée partant de mixage, de brassage, de fusion. Il y a beaucoup de Rwandais au sein de notre phare DC. Voilà pourquoi ce qui empêche le président de ce qu'il dit de pouvoir mettre fin à l'insécurité parce que cette armée est infiltrée. Il y a des complicités au Rwanda qui sont justement en train de... C'est pourquoi j'ai dit que Bemba, Kamere et Moussa Niamoussi, ils sont dans la même logique que Félix. Continuez à négocier, à parler, à discuter. Or, aujourd'hui, le Rwanda, c'est le pays qui n'attend que la voie de la force. C'est pas... Déjà, quand on discute, quand on négocie, il faut négocier un poste de force. Quand vous partez affaibli, vous serez là pour subir. Donc, pour dire que la nomination de Bemba, de Kamere et de Moussa Niamous, sur le plan de l'agression de nos victimes, la sécurité, il n'y aura pas de solution. On va continuer à patauger comme on le fait maintenant. C'est un événement pour vous, la nomination de ce gouvernement ? Oui, je suis en train de te montrer qu'aujourd'hui, le pays est confronté à trois grands problèmes. L'agression, les élections et la situation sociale. Mais Vital Kamere a été nommé ministre de l'économie. Vous connaissez les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi j'interviens. Avec des problèmes de société, des prix dans les alimentaires, tout ce qu'on connaît, l'inflation. Vous êtes professeur d'économie, professeur Bobolabou. Alors, est-ce que Vital Kamere est-il un bon profil quand même pour la situation ? Il est aussi professeur comme vous, docteur comme vous. Alors, je dis ceci. Sur le front de l'agression, ces nominations ne vont rien apporter parce qu'ils répondent tous à la vision, comment dirais-je, de Félix qui est en train de crier partout que nous sommes agressés, nous sommes agressés, mais on ne fait rien concrètement pour se défendre. Donc, leur domination n'apportera pas grand-chose. Maintenant, sur le front électoral, je pense que ces nominations, oui, peut-être, Félix a compris qu'aujourd'hui, pour Limogé Bemba, qui a aussi, comment dirais-je, une ambition présidentielle, tout comme Kamere, il les a intégrées dans son gouvernement pour les empêcher, justement, de développer leurs ambitions, comment dirais-je, politiques. Donc, à ces niveaux-là, s'agissant des élections, on peut peut-être dire que leur nomination répond à des besoins électoralistes. Déjà, les Limogés, et deux, compte sur eux, au niveau de l'équateur, Jean-Pierre Bemba, au niveau de Kivu, Kamere, au niveau, comment dirais-je, toujours de Kivu, l'autre, là, Moussa Diamoussi, ils pourront apporter leur soutien à Félix. Donc, leur nomination sur le plan électoraliste, ça peut se comprendre sur ce point-là. Maintenant, le troisième front, le social du Congolais. Mais moi, je vous dis que le social du Congolais, s'est complètement dégradé. Pourquoi ? Je vais vous dire ceci, Dan. Depuis que l'homme existe dans ce monde, l'homme est confronté à un problème sérieux. Lequel ? C'est-à-dire que l'homme a des besoins illimités, mais les ressources sont limitées. Donc, d'où l'intervention de l'économie. Comment faire partant du fait qu'on a des besoins illimités, mais on a des moyens qui sont limités. On a besoin de manger, on a besoin d'acheter ces sources-là, tout cela, mais on n'a pas toujours de moyens. C'est là où intervient l'économie. Donc, il faut vraiment appliquer les principes économiques pour arriver à trouver satisfaction. Or, ces besoins humains, ce sont les entreprises qui arrivent à les combler en produisant du bien et du service. Donc, lorsque les entreprises, comment dirais-je, privées ou même publiques, fabriquent du bien et du service, c'est pour répondre aux besoins de l'homme. Je vais être bref. Maintenant, il... C'est un principe économique. C'est ça. Maintenant, il faut fabriquer ce bien et service. Donc, les entreprises utilisent des facteurs de production. On a deux facteurs de production, d'une manière générale. Le travail et le capital. Le travail, je veux dire que si on combine ces deux facteurs, on peut arriver justement à avoir une productivité. Lorsqu'on multiplie le valeur ajoutée ou le chiffre d'affaires qu'une entreprise, par exemple, dans un pays, ou bien les entreprises qui sont présentes au Congo, on multiplie leur chiffre d'affaires, on a le PIB, le produit intérieur bruit. Le chiffre d'affaires, c'est la création de la richesse. Or, notre pays, aujourd'hui, ne crée pas de richesse parce qu'on n'a pas d'entreprise, on n'a pas créé d'entreprise et ces entreprises n'ont pas créé de richesse. Ce qui fait qu'on a un PIB qui est vraiment en dessin, comment dirais-je, de besoins de la population. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, on voit très bien que lorsque l'on n'a pas créé de richesse, l'État qui ponctionne, comment dirais-je, les impôts, a du mal à avoir beaucoup d'argent. Et du coup, il est incapable d'intervenir sur le champ économique, par exemple, en investissant sur les routes, sur les écoles, tout cela, parce qu'on n'a pas assez créé de richesse. Donc, l'arrivée de Vittel Kameri, aujourd'hui, Vittel Kameri est confrontée, justement au fait que les entreprises ne créent pas de richesse. Aujourd'hui, on a un problème sérieux des infrastructures. On a un problème sérieux du panier du ménager. On n'a pas un pouvoir d'achat parce qu'on n'a pas créé d'emploi lorsqu'on ne crée pas de l'emploi dont les gens ne peuvent pas avoir de pouvoir d'achat. Et quand on n'a pas de pouvoir d'achat, on ne peut pas non plus consommer à sa guise. Si je comprends bien la nomination de Vittel Kameri, elle ne va rien changer. L'arrivée... À moins qu'il n'y ait la création de la richesse. Tout à fait. Tout à fait. Or, la création de la richesse aujourd'hui au Congo, vous comprenez ? Passe par le fait que nous devons transformer notre richesse potentielle en richesse réelle. C'est-à-dire qu'on nous dit que le Congo était pays riche. Oui, potentiellement, le Congo est riche. Mais maintenant, cette richesse potentielle, il faut la transformer en richesse réelle par la production. Or, lorsqu'on ne produit pas, comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on a un problème du capitaux, on a un problème, comment dirais-je, du travail, tout cela, Kameri ne fera rien. Tout simplement, dans le gouvernement qui reste. Parce qu'il est récemment, oui, moi, dans le gouvernement qui reste, on doit aller aux élections. Donc, dans le gouvernement qui reste, malgré sa bonne volonté, Kameri ne fera absolument rien. Mais qu'est-ce qui justifierait alors la nomination de ce gouvernement si vous restez sceptique sur... Mais je vais vous expliquer, ce gouvernement, c'est une nomination électoraliste, tout simplement. On veut tout simplement faire en sorte que Bemba puisse ramener de voix au niveau du Grand Équateur, Kameri ramener de voix au niveau de ce qui vaut, l'autre là, Moussa Diamoussi, au niveau du Nord qui vaut, et peut-être que le ministre du Sport, Kaboula, Maudi Katanga, c'est vraiment un savant calcul sur le plan électoraliste. Pas pour répondre aux besoins des Congolais. Aujourd'hui, les Congos et les Congolais, ils ont besoin que la guerre se termine, chose qu'ils seront incapables de réaliser. Ils ont besoin qu'au niveau, par exemple, comment dirais-je, sur le front social, que leur situation sociale s'améliore. Soubass, de quoi dites-vous qu'il est impossible de rétablir la paix, la sécurité, pendant qu'il reste encore quelques mois pour que le mandat prenne fin ? Il y a des efforts qui peuvent être fournis pour que la paix revienne et que la partie puisse recouvrir la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix dans cette partie du pays, c'est quand même impossible, difficile d'aller aux élections. Je veux simplement dire que quand tu vois la manière dont ce gouvernement gère la guerre, la guerre est très mal gérée. Très mal gérée. Enfin, je parle de la guerre, disons plutôt de l'agression parce que quand on parle de la guerre, on devait normalement fermer les frontières entre le Congo et le Rwanda. On devait fermer même nos représentations diplomatiques. On ne sent pas que le pays est en guerre. Pendant que le pays est en guerre, il y a ceux qui sont en train d'organiser des anniversaires, il y a ceux qui sont en train de... N'importe quoi ! Pendant que nos frères et soeurs sont en train de mourir tous les jours à l'est du pays, là où nous sommes en train de parler, toi et moi, il y a 6 millions de Congolais qui sont réfugiés dans leur propre pays. Ils sont en train de errer de point à l'autre. Pendant que nous sommes en train de parler, il y a 5 millions d'enfants qui sont mal... qui sont de la malnutrition. Donc, quand tu vois tout cela, et en même temps, on ne sent pas une volonté, mais une volonté de la part de ce régime pour mettre fin à ces situations. D'autant plus que ce régime est mal complice de ce qui se passe à l'est du pays. Voilà. Donc, c'est quoi nous disons... D'ailleurs, nous disons qu'au plus tard, le 24 décembre, le 24 janvier, s'il n'y a pas élection, parce qu'il faut qu'il y ait élection, les élections, c'est constitutionnel. Tous les 5 ans d'après la constitution, il faut qu'il y ait élection dans ce pays. Donc, on ne doit pas déroger. Nous, nous sommes prêts depuis février 2019 avec Faroulu pour aller aux élections. Donc, on attend les élections. C'est le gouvernement qui vient d'arriver. S'ils sont là pour nous amener aux élections, tant mieux. Mais s'ils sont là pour glisser, je dis tant pis. Mais en 2016, vous avez accepté de glisser. Vous avez signé, à l'époque, vous étiez ensemble avec ce qu'il y a dit comme président du RASOP, l'Assemblée de l'opposition. Oui. Vous avez tous signé pour un glissement de deux ans. Vous avez accepté ce glissement-là. Pourquoi vous aviez accepté ça à l'époque ? Non. En 2016, comme vous l'avez dit, le président du RASOP, c'était Félix, non ? Tout à fait. Il était le président du RASOP. Mais Félix aussi avait dit que s'il n'y a pas d'élection, Kabila ne va plus rester président. Nous, on dit pareil. Maintenant, il y aura peut-être une sorte de rapport de force parce qu'il y avait un rapport de force tel que la SINCO avait intervenu pour qu'on aille au dialogue. C'est-à-dire que vous n'avez pas accepté l'arrêt de la Cour constitutionnelle à l'époque ? Oui, parce que... L'arrêt qui donnait la possibilité au pouvoir, au président et au Parlement de pouvoir continuer jusqu'à ce qu'il y ait élection. Oui, mais qui dit... C'est justement l'article 70, la constitution. Tout à fait. Qui dit cet article-là ? Donc, le président reste en place en fonction... Jusqu'à l'installation. Jusqu'à l'installation du président élu. Donc, il est là en attendant que le président qui est élu... Si le président n'est pas élu, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Il reste en fonction. C'est-à-dire que s'il y a un président qui est élu, lisez un peu cet article-là. C'est-à-dire que le président reste... Il faut d'abord qu'il y ait un président élu en attendant maintenant qu'il y ait la passation du pouvoir. Il reste en attendant la passation du pouvoir. Mais ça se fait partout dans le monde. Que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, lorsque un président est élu, il n'entrait pas, comment dirais-je, tout de suite en fonction. Il laisse passer peut-être deux ou trois semaines en attendant de faire le remise et les reprises avec son projecisseur. Vous avez commis une erreur en 2016 en acceptant que Kabila puisse glisser de deux ans. Non, justement, Kabila, en glissant, il n'a pas glissé sur base de l'article 70. Il a glissé parce qu'il y avait des négociations de la SINCO. Et c'est à la base, suite à ces négociations, que Kabila avait obtenu deux ans. Ce n'est pas cause de cet arrêt de la France. Non, pas du tout. Mais cet arrêt disait aussi que les députés nationaux doivent rester en fonction. Mais c'est ça que je vous ai expliqué. Donc, aujourd'hui, vous savez très bien que, d'ailleurs, on l'a toujours dit, on n'arrêterait pas de le dire, Kabila, en 2006, il n'avait pas gagné les élections en France à Béma. Mais comme il avait la CNI, il avait la Cour constitutionnelle, il avait, comment dire, le truché, il avait gagné, il est passé. En 2011, même les gens de l'UPS qui me suivent en ce moment et qui n'attiennent que le mot pour me critiquer, ils savent très bien qu'en 2011, c'est-il qui avait gagné et que Kabila avait utilisé, comment dirais-je, avait instrumentalisé la CNI et la Cour constitutionnelle pour s'imposer. Et Rabalot, en 2018, il avait entre ses mains la CNI et la Cour pour imposer la présence de Félix. dans cette Cour-là, aujourd'hui, même si on dit que les arrêts du cours ne sont pas discutables, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que, même Cour, il avait, comment dirais-je, publié certains résultats et il est revenu lui-même, il avait remis en cause justement ce résultat-là. Après des recours introduits. il avait parlé des erreurs matérielles et tout ça. Mais pour dire quoi, tout simplement, nous, on dit ceci. Ça ne sert à rien de continuer à discuter là-dessus. Allons aux élections comme nous le demande la constitution. Tous les cinq ans, il faut qu'il y ait élection. Allons aux élections, il n'y aura pas de problème. Mais sous base de quoi vous... Si le président n'est pas... S'il n'y a pas élection... Mais pourquoi il n'y aurait pas élection ? Pourquoi il n'y aurait pas élection ? Non. Parce qu'ils ont eu cinq ans. Ils ont eu l'argent qu'il faut. Ils nous disent qu'aujourd'hui le budget est de 16 milliards. Ils ont eu l'argent. Pourquoi ne pas aller aux élections ? Les raisons peuvent être nombreuses. Par exemple. Ah, c'est vous les journalistes et m'excusez-moi. Voilà. Le président de la CENI a évoqué la question... Le président de la République a évoqué la question de l'insécurité dans la partie Est qui peut hypothéquer justement le processus électoral. Et le président de la CENI a dit quoi ? Le président de la CENI, lui, il a évoqué le problème d'argent. Il dit que c'est le plus septembre 2022 que le gouvernement ne lui a plus donné de l'argent pour la CENI. C'est pas mine est contente. Mais attendez, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, le budget est de 16 milliards d'après ce qu'on nous ravage tout le temps. Mais, donc il y a l'argent. S'il y a l'argent, pourquoi ils ne donnent pas la CENI ? C'est ce qu'il faut pour organiser l'élection. Donc, si aujourd'hui il n'y a pas d'élection parce qu'ils ne veulent pas donner de l'argent à la CENI, ça, c'est pas notre problème. pour nous arriver le commune, dirais-je, le 24 janvier, Félix, depuis président, tout simplement. Et qui continue après Félix, c'est ce qu'il dit ? Mais ça, c'est une très bonne question. Mais je veux dire que la Constitution a une réponse là-dessus, non ? Il y a une réponse à la Constitution qui dit ceci. Donc, si, parce que si, il ne réalise pas l'élection, donc, en principe, il démissionne. Maintenant, si... Non, ça, c'est constitutionnel. S'il n'y a pas élection, le président démissionne. Est-ce que c'est constitutionnel ? Non, mais je veux dire que s'il n'y a pas élection, donc, il n'y a plus mandat. Il n'y aura plus le mandat s'il n'y a plus élection. Parce que ce mandat va se terminer le 24. Donc, nous disons que d'après la Constitution, c'est le président du Sénat qui devrait prendre le pouvoir pour une durée de trois mois pour organiser les élections. Maintenant, si au bout de trois mois, il n'arrive pas, la Constitution lui accorde encore un mois. C'est quel article ? C'est la Constitution, mais j'ai oublié l'article, mais ça se trouve là-dedans. Au bout de quatre mois, on peut avoir les élections. Mais maintenant, lui-même, le président du Sénat, ce mandat va se terminer au mois de février. Donc, il n'y aura plus mandat pour rendre les élections. À ce niveau-là, il faudrait peut-être que la classe politique se mette autour d'une table pour trouver une solution. Et nous nous disons que si on arrivait à cette situation que nous ne souhaitons pas, dans ce cas, il faudrait que le président qui va organiser la transition sorte de la société civile. Nous tous, on sera là que la société civile organise les élections. Et maintenant, ceux qui vont pas, comment diriger... Vous pensez que c'est donné Moukwegi à être... Ça, c'est que c'est donné Moukwegi que vous souhaitez voir... Bon, ça ne nous dirige pas, mais sauf que la personne qui va organiser la transition ne pourra pas être candidat aux élections qui viendront. Donc, transition sans Tisekedi. Transition sans Tisekedi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi constitutionnel. Mais ça, c'est le combat que nous sommes en train de mener. Mais pour qu'on n'arrive pas à cet extrême, nous voulons qu'on aille aux élections tout simplement. Ça va nous éviter le débat sur la transition avec Moukwegi de Tisekedi. Qu'on aille aux élections tout simplement. Est-ce que... Pour cela, il faudrait que le gouvernement mette l'argent à l'exposition de la CENI. Mais là encore, mais là encore, Dan, aujourd'hui, force est de remarquer que le fichier électoral avec lequel nous nous apprêtons pour aller aux élections est complètement corrompu, complètement biaisé. lorsque, par exemple, par un malheureux événement, on attrape un député avec des kits électoraux dans sa voiture. Combien de députés se baladent avec des kits électoraux dans leur maison ? Il y en a beaucoup. Tout ce qu'on a suivi comme irrégularité pendant la période... La CENI avait démenti cette information. Ben non, la CENI n'a pas démenti. La CENI a dit qu'il va mettre... Il va... Il veut que la justice puisse... Comment dirais-je... Mais tout le monde a dit... Il y a des cartes qui portent les insignes de la CENI mais il faut une enquête indépendante pour... Mais c'est ça, il y a eu, c'est-à-dire que à Massima Nimba, à Chikapa, on a raconté tout cela. Les gens avaient des kits. Mais ça, on l'a vu aussi lors de 2018. Il y avait des gens qui avaient dit « Machina Votel » à la maison. Donc, on recommence la même chose. Donc, pour dire que non, nous sommes prêts à nos élections. Mais nous continuons à demander qu'il y ait une sorte, je ne dirais pas de dialogue, c'est avec une table ronde qui va, je dirais, peut-être une ou deux semaines pour qu'on arrive à corriger de cette imperfection de l'électorale pour qu'on voit un peu le bureau du Cadima. Comment est-ce que d'autres forces pour y entrer ? Parce qu'aujourd'hui, nous, la Mouka, on n'a personne là-bas, on n'a envoyé personne. Le PPRD n'a envoyé personne. Ces qui sont là-bas, ils ont été, comment dirais-je, en quelque sorte, achetés, tout simplement. Il faut un dialogue en ce moment-même, il faut un dialogue maintenant. Mais ça fait longtemps qu'on est mal tard. Ce n'est pas un dialogue pour le partage du pouvoir, pas question. C'est un dialogue juste, je dirais plutôt, un dialogue technique pour essayer de corriger certaines imperfections, tout simplement. Et si ça ne passe pas ? Si ça ne passe pas ? Alors là, on avisera. Là, vous aviserez. On avisera. Est-ce que vous êtes prêt à aller aux élections sans la partie Est ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des territoires qui ne sont pas enrôlés. L'enrôlement tend déjà sa fin. On est dans la troisième opérationnelle, troisième ère opérationnelle. S'il n'y a pas enrôlement dans ces parties, ça sera difficile que ces Congolais puissent aller aux élections. est-ce que vous êtes prêt à aller aux élections sans une partie du pays ? Ça, c'est une très bonne question. Mais écoutez ma réponse. Aujourd'hui, nous sommes convaincus, comme je t'avais dit de l'époque, le régime de l'Union Sacrée ne mettra pas fin à la guerre de l'Est. Parce que quelque part, comment vous le savez ? Ils ont des appointances avec ce rébellion-là. Ils ont des liens. Ils ont des accords avec ce rébellion-là. C'est pourquoi jamais ce gouvernement n'ira en guerre contre, justement, le Rwanda qui se cache derrière le 1-23. Donc, nous disons ceci. il y a des accords entre le Rwanda et le pouvoir en place. Tout à fait. Tout à fait. Vous savez très bien que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Aujourd'hui, c'est devenu un secret de Polichanel qui le 1-23 avait résidé ici pendant 14 mois. Ils ont signé des accords, tout cela. Tout le monde le sait. Ça, ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. Ils étaient venus ici à la demande du gouvernement d'un même battalé reconnu. Ça, ce n'est pas un secret. Donc, pour dire quoi ? Tout simplement. Oui, il y a des contacts entre eux. Aujourd'hui, il est question peut-être de répondre comment dirais-je au contenu des accords. Le régime actuel s'est rébuffé. D'où justement l'énervement justement des kagamés qui nous impose cette guerre-là. Donc, pour dire que ce régime ne pourra jamais mettre fin à la guerre. Même si on disait que... Malgré cette volonté affichée, malgré cette détermination, l'augmentation de la part consacrée à la défense par le budget 2023 qui s'élève à plus d'un milliard dollar. C'est un chiffre historique. Vous savez, Dan ? Cette volonté affichée ne démontre pas suffisamment que... Non, la volonté affichée ne s'écrit pas. L'homme politique, on le juge par le fait. Pas seulement par la volonté, nous par la parole, nous par le discours. Par le fait. C'est quoi aujourd'hui le fait ? Aujourd'hui, ça fait plus de oui, moi je crois, Bounangana est entre les mains de l'1-23 du Rwanda. Le fait, c'est quoi ? On a bombardé notre avion Sukhoi. On a réagi par un communiqué. Le fait, c'est quoi ? Donc, tous les jours, on voit ce que se passe. Donc, nos citoyens sont en train de mourir, d'être égorgés. Ça, c'est le fait. Tout ce qu'on peut tenir comme discours, on n'a pas besoin de cela. Nous voulons voir le résultat sur le terrain. Oh, le résultat ne vient pas. Et je continue pour dire que le résultat ne viendra pas. Si encore, on était sûr qu'il y aurait des résultats, on pouvait se dire que bon, on ne part pas aux élections, on essaie un peu de repousser les élections, comme ça, on va mettre fin à la guerre. Mais on sait qu'on ne mettra pas fin à la guerre. Alors, nous disons qu'allons aux élections pour charger le leadership actuel. Parce que le leadership actuel est très faible. Donc, nous devons charger ce leadership, mettre en place un nouveau leadership capable, justement, de libérer l'Est du pays. Le leadership de Kabila n'avait pas su, le leadership de Kabila père n'avait pas su résoudre cette insécurité. Non, Kabila père, Kabila père, il était parti pour. Si on ne l'avait pas assassiné, il était parti pour. Mais je veux dire que Joseph Kabila, tout comme Félix, c'est des leadership faibles, incapables, justement, de mettre fin cette guerre-là. C'est comme, nous disons que... Le problème de l'Est, c'est le problème de leadership. Mais c'est sinon. Simplement. C'est un problème de leadership. Il y a cette complicité internationale qui est décrée, dans certaines émissions, vous le dites aussi, que le monde entier est contre la RDC. Effectivement. Mais pendant que le monde entier cherche à piller les ressources de la RDC. Mais ça, ce n'est pas un secret. C'est un secret. Aujourd'hui, le Congo est seul face au monde entier. Donc, Tissé Kédi est en train de se battre seul devant le monde entier. Non, je ne dis pas cela. Je dis que le Congo est seul face au conflit international. Mais tant que vous êtes seul, vous faites quoi ? Vous vous appuyez sur vous-même. S'appuyer sur vous-même, ça veut dire quoi ? Sur votre armée. ce pouvoir est là. Qu'est-ce qui est fait au niveau de l'armée ? Les infiltrés sont toujours là. Ils sont nombreux. Avant-t-il, d'ailleurs, il y a un colonel qui vient de quitter. Il a réjoué le 1-23 par Brazzaville. Donc, aujourd'hui encore, des Mouanachuchou sont tellement nombreux au sein de l'armée. Donc, avec une telle armée, on ne peut pas aller en guerre contre le Rwanda. Si on partait en guerre contre le Rwanda avec cette armée telle qu'elle est aujourd'hui, on est sûr de perdre la guerre. C'est pourquoi, d'ailleurs, depuis 2019, Martin Fayoud avait demandé des réformes pour se mettre autour d'une table qu'on fasse des réformes au niveau de l'armée en profondeur. Jusqu'aujourd'hui, les réformes en profondeur ne sont pas faites. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? On attend que le ESC vienne nous aider par question. Le ESC, c'est une force, je dirais, de bacchanisation. Le ESC est là pour accompagner la bacchanisation. On n'a pas besoin d'ailleurs. Demain, au pouvoir, la première chose, c'est quitter le ESC. De pour dire, seulement que... Est-ce que vous n'êtes pas en train de légitimer le discours de l'ennemi ? Le discours de Paul Kagame qui est en train, lui aussi, de critiquer le président Tusekine. Je veux dire qu'il n'y a pas que Kagame. Lorsque, par exemple, Macron vous dit que vous avez été incapable d'organiser la défense de votre souveraineté, il n'a pas menti ? Lorsque, par exemple, même le pape, quand il dit que prenez-vous en charge, c'est nous. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on n'arrive pas sur le plan interne il faut continuer à se jouer de nous. Donc le problème est d'abord nous-mêmes. Donc sur le plan interne, on devrait d'abord créer une forte cohésion sur le plan interne. Chose qui n'existait pas. Le président Tusekine vous a tendu la main. Vous avez refusé. Combien de fois le président Tusekine vous a tendu la main, il a mobilisé toutes les forces poétiques et sociales du pays ? Vous n'avez pas répondu à cet appel. Parce que c'est un problème. C'est ce que je vais vous expliquer. Parce que l'humain, c'est un problème. Nous, qu'est-ce qu'on aurait souhaité ? Enfin, moi, je l'ai dit toujours, ce n'est pas dans le cadre de la Mouka, mais dans le cadre de mon parti, j'ai toujours dit, moi, Bob Olau, le président de la République, qu'est-ce que je vais faire ? Écoutez, comme ça se passe partout dans le monde, en France, en St-Unis, partout, même dans nos villages, lorsque le village est agressé, les chefs du village renuent, comment dirait, les notables, tout le monde pour se mettre en guerre, pour qu'on est en guerre, pour défendre la patrie. Je serai à la place, moi, je serai président de la République, tellement qu'il y a lui-même un problème, je ferai appel, par exemple, je prends un exemple comme ça, à la Cinco, par exemple, la Cinco, ou bien une structure autre que la Cinco, réunit toutes les forces vives du pays, ou bien les parties prenantes, la Mouka, FCC, comment dirais-je, Union Sacrée, tout ça, Solité civile, autour d'une table, on dit que, mais ça fait bientôt 30 ans, notre pays est agressé. Pourquoi nous sommes agressés ? Quels sont les contrats signés par Laurent, Désir et Kabila ? On les met sur la table ? Oui, mais, Joseph Kabila, quand il est venu président, il a signé quoi comme contrat ? On les met sur la table ? Mais vous, Félix, vous avez signé quoi comme contrat ? On les met sur la table ? Maintenant, on essaie un peu ensemble de voir comment, quelles sont les résolutions à prendre pour justement créer une cohésion sur le plan national. Parce que chacun de ces différents présidents, ils ont eu à signer des accords. Et si aujourd'hui, nous sommes agressés, c'est suite à ces accords-là. Donc aujourd'hui, on devait se retrouver ensemble pour dire que, comment on fait face ? C'est pas ce qui fait dire que vous venez derrière moi. Non ! Pas derrière lui. Il faut définir. Il faut d'abord qu'on discute. Il faut d'abord signer. Mais bien sûr, qu'on sache sur quel bout on va prendre cette histoire-là. On ne va pas aller tête baissée comme ça, non. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. On ne sait pas ce qu'ils ont signé. Donc nous, on va accompagner quelque chose dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Non ! Imaginons que Martin Fayelou prenne le pouvoir aujourd'hui. Martin Fayelou qui est votre collaborateur. Tout à fait. Votre partenaire. S'il prenait le pouvoir aujourd'hui, quelles sont les actions qu'il va poser pour que la paix revienne ? Et puis, dans combien de temps est-ce qu'il peut rétablir cette paix ? Martin Fayelou prend le pouvoir aujourd'hui. La première chose, comme il est chrétien, il va s'inspirer d'un passage biblique qui dit « Une maison ne peut pas gagner une guerre si elle est divisée. » Comprenez ? Dans un premier temps, réunir toute la classe politique congolaise autour d'une table et ensemble, lever les options pour mettre en fait à cette guerre-là. Et parmi les options, parce que le problème, c'est quoi ? On n'est pas devant la guerre. Mais nous disons ceci qu'en face de nous, on a un ennemi, un adversaire qui n'attend que la voix de la violence ne se peut pas ramer. Donc, si on ne lui imposait pas de la violence, il va continuer à se jouer de nous. Mais comment voulez-vous quelqu'un qui se sert dans notre pays ? S'il n'y a pas une pression, s'il n'y a pas une force, pourquoi tu veux qu'il arrête ? Il ne veut pas arrêter. Donc, on peut continuer à discuter, à discuter et à parler de tout cela. Il n'y aura pas de cesser les feuilles. La preuve. En moins de 5 ans, Fayoulou peut faire ce que Kabya n'a pas fait pendant 18 ans. Mais j'ai dit que le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que tout dépend des accords signés. Laurent-Désiré Kabyla, Joseph Kabyla, Félix Tsekeli. Faye ne signera aucun accord. Au contraire, il va remettre en cause certains accords. Vous comprenez ? C'est vrai que si aujourd'hui, nous sommes affaiblis parce qu'on a signé des accords contre la nature, tout simplement. Donc, je dis qu'aujourd'hui, si Fayoulou nous prenons le pouvoir, on va d'abord, quand il va prendre le pouvoir, il aura le soutien populaire parce qu'il sera réellement un présent élu. Bénéficiant de la légitimité populaire. Quand on a la légitimité populaire, on est fort. Donc, on a un leadership qui est fort. On pourra imposer certaines choses. Donc, on dit seulement que oui, aujourd'hui, si nous sommes en train de négocier en position de faiblesse parce que, un, notre armée est complètement infiltrée alors qu'au bout des quatre ans de pouvoir de Félix, rien n'a été fait pour mener des réformes en profondeur. Rien. On a trouvé une armée qui est comme ça avec cette armée. Même si on achetait des armes parce qu'il n'y a plus d'embargo, on achetait des armes, des avions, tout ce que tu veux, on finira par les abandonner entre les mains de l'ennemi. Parce qu'à chaque fois qu'on ira en guerre contre l'ennemi, tellement il y a des traîtres dans notre armée, l'ennemi est au courant de notre plan d'attaque, ils vont nous piéger. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, commencer par extirper tous ces infiltrés, bassez-moi, au sein de l'armée, même au sein du gouvernement, au sein même de la représentation, comment dirais-je, nationale, au sein de nos institutions. déruandiser, si vous voulez, le Congo. Faire en sorte que le Rwandais ne soit plus dans nos institutions. Tant qu'on ne le fera pas, je vous dis, on continuera toujours en tournée en rond. Or, ce régime est faible pour le faire. Il ne le fera jamais. Tout à fait. Je suis... Je ne m'imprunte pas à emprunter vos termes, François Bob Boulaba. Quand vous parlez de déruandiser la chose publique, c'est parmi les raisons qui ont poussé le docteur Noël Chani de mettre en place la loi sur... la loi de verrouillage au poste de responsabilité réservée uniquement à certains Congolais. Quel est votre point de vue par rapport à cette question ? Est-ce que ça répond, ça justifie, ça permet de sécuriser quand même certaines fonctions ? Moi, je pense que quelque part, comment les certaines fonctions doivent être verrouillées, protégées. Donc, vous avez donné raison. Maintenant, la vraie question, est-ce que c'est le moment aujourd'hui ? Est-ce que le fait de parler de la loi Chani, ça ne risque pas de créer d'autres problèmes là où il y a encore des problèmes ? Est-ce que c'est vraiment urgent de le faire là, aujourd'hui ? Non, moi, je ne pense pas. Je pense que s'il est vrai que certaines fonctions ont besoin d'être verrouillées, ce qui est normal, mais par rapport à la loi Chani, aujourd'hui, il n'y a pas d'opportunité de besoin. Non, il n'y a pas d'opportunité, tout simplement. Il y a infiltration, il y a certaines... Mais comment ça ? Certaines fonctions ont été occupées par des personnes... Mais parce que notre administration ne fonctionnent pas. Parce que notre système... On devait déniger... Aujourd'hui, par exemple, mon Gatchoula, mais qui ne savait pas qu'il était Rouenais ? Il n'est pas le seul. Ils sont nombrés. T'es néo au Gabou, ils sont nombrés, tout cela. Mais on ne fait quoi ? Rien ! Donc ça, ce n'est pas seulement une question de verrouiller quoi que ce soit. Il faut d'abord commencer par faire un travail de faire sortir, de dénoncer, de faire sortir. Et après, pét à pétit, on verra comment est-ce qu'on peut arriver à verrouiller certaines fonctions. Mais aujourd'hui, le faire, ça va changer. Mais pour l'instant, ce n'est pas opportun. Ce n'est pas opportun. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à vous mettre ensemble ? Je reviens souvent sur cette question. Vous êtes prêts à vous mettre ensemble avec d'autres candidats, présidents de la République, pour que vous désignez un candidat commun qui fera face à Félix Tisséguedi ? Il y a Matata Pognou, il y a Delice Essanga, il y a Moïs Katumbi, il y a Mouzito. Est-ce que vous allez vous compter, vous, vous partenez à Béma ? Non. Par rapport à l'association de notre pays aujourd'hui, par rapport à l'incurie qu'ils nous sont montrés de vivre dans ces pays, par rapport à la légèreté des hommes politiques congolais, le Congo a besoin des hommes, comment dirais-je, constants, des hommes de conviction, des hommes qui savent ce qu'ils veulent, pas des hommes qui font du yo-yo, aujourd'hui, il est ici, il est là-bas, tout cela. Or, dans cette matière-là, Fahul, on l'a démontré, il est resté constant. Je prends, par exemple, Genève. À Genève, ils étaient sept. À Genève, aujourd'hui, quand vous prenez Genève, ils sont tous avec Félix. Donc, je prends, par exemple, le cas de Moïs Katumbi, il était avec Félix, même s'il venait de sortir. Il était là-dedans. On s'étonnait pas. Non. Je prends qui, Moussa Diamous, il était là-dedans. Bemba, il était là-dedans. Je veux dire qu'aujourd'hui, vous prenez ma tête en pognon, bien que je n'aurai rien contre lui, mais il était avec Kabila. Ils ont tué les pays ensemble avec Kabila. Qui encore ? Tout ce que vous pouvez citer aujourd'hui, il n'y a que Martin Fahulou qui a les mains propres. Il n'y a que Martin Fahulou qui est resté constant. Alors, si aujourd'hui, il faut qu'il y ait un seul candidat commun, unique, pour aller, comment dirais-je, affronter, comment dirais-je, l'Union Sacrée, c'est quand même, et c'est plutôt Fahulou, il n'y a pas d'autre. Cite-moi, par exemple, un exemple. À part Fahulou, qui par exemple ? Est-ce que si vous allez entre vous, vous n'allez pas privilégier le vote ? Est-ce que vous êtes prêt à, est-ce que Fahulou est prêt à concéder ? Fahulou, vous savez, on ne gagne pas les élections tout seul. Il faut toujours qu'il y ait des arrangements, des plateformes, tout cela. Mais je dis une fois de plus, pour nous, je ne parle pas de Fahulou, pour nous qui sommes à côté de Fahulou, Faul ou rien Faul ou rien c'est vrai qu'on a vu ce qui s'est passé dans ces pays comment est-ce que les gens ont été achetés comment est-ce que les gens font du yo-yo il est ici, il est là-bas, tout ça cette légèreté des non-politiques ça on l'a vécu donc malgré tout cela Faul ou a tenu le feu, la flamme de l'espoir c'est lui qui a gardé cette flamme-là autrement il serait partilé aussi qu'est-ce qui serait devenu de l'opposition, rien c'est Faul qui est resté conscient il a gardé Mouzit est là il était avec nous pendant un long moment aujourd'hui Mouzit il est l'homme de lui-même je pense, il n'est plus avec nous il est entre deux un peu dans l'union sacrée un peu dans la mocha moi je dis qu'il n'est plus avec nous il n'est plus avec vous on va chuter on va finir j'aimerais que vous puissiez juste observer les téléspectateurs qui sont en train de vous regarder oui juste là là justement ils vous observent ils disent ce qu'ils m'ont reproché aussi ils disent que vous avez vous n'aimez pas le président de la république Félix ? Félix ? non Félix c'est vous le critiquez ? vous ne vous ne vous ne non on critique sa politique Félix c'est un frère c'est un ami c'est quelqu'un avec qui on a combattu ensemble le rassemblement on était avec lui il était même le président du rassemblement on était avec lui à Genève on était avec lui partout tout cela mais nous sommes en train de critiquer sa politique c'est pas l'homme mais sa politique la preuve moi je ne sais jamais Félix moi je n'ai jamais entendu insulté Félix mais sa politique non il a une politique je vais dire et c'est erreur il est en train de foncer il est en train de tâtonner alors qu'aujourd'hui on a besoin comment dire de quelqu'un qui tait la barque qui montre les cartes qui montre les chemins on n'a pas c'est quoi je dis que le leadership est faible faible parce que c'est un leadership qui tâtonne c'est quoi un leader ? un leader c'est pas seulement le plus intelligent non un leader c'est l'homme qui est capable justement de mettre ensemble les énergies et les intelligences pour le canaliser tout simplement c'est ça un leader c'est là où je dis que ce régime s'ouvre d'un leadership tout simplement donc moi je suis pas pour eux vous personnellement sans citer personnellement je ne suis pas Félix personnellement je n'ai rien contre lui je dis même que pendant un certain passé on était ensemble on rigole même aujourd'hui si on se voit on va peut-être rigoler tout simplement mais seulement sa politique est néfaste pour le dévouer notre pays aujourd'hui par exemple on continue même à parler de Joseph Kabila l'homme qui a détruit ces pays vous savez pourquoi ? parce que Félix n'a pas fait mieux si Félix avait fait mieux on oublierait Kabila mais si aujourd'hui on commence à parler de Kabila de Raïs de Kabila mais parce que ceux qui sont arrivés ils n'ont rien foutu donc le dire ce n'est pas insulté c'est faire un constat tout simplement si le régime de Félix avait bien travaillé on ne parlerait plus de Kabila Joseph 2023 est-ce que vous êtes prêt à accepter la présidentielle si vous perdez ? est-ce que vous êtes prêt à faire comme d'autres chefs d'état qui appellent leurs concurrents pour les féliciter est-ce que vous Fahoulou peut-il faire ça un jour ? Fahoulou est prêt à le faire il le fera en 2023 si c'est le règne du jeu sont vraiment équitables or on se raconte aujourd'hui que le règne du jeu ne sont pas justes pour dire je vous ai parlé du fichier d'octobre qui est corrompu je vous ai dit qu'au niveau du bureau de la Cénie nous on ne parle même pas de Kabila mais on parle justement du bureau les gens qui sont dans ces bureaux ne nous représentent pas on ne s'est pas représenté donc on dit tout simplement que si on n'arrive pas à corriger certaines choses alors nous on se sentirait comment dirais-je victime d'une sorte d'injustice alors là ça devenait difficile pour une accepte la victoire si quelqu'un d'autre gagne merci beaucoup professeur Bobo Laboué vous êtes président du RPDR un parti politique de l'opposition le RPDR c'est un parti politique de la résistance j'ai toujours dit ça la différence entre la résistance et l'opposition c'est que l'opposition ça suppose quoi vous êtes parti aux élections vous avez perdu vous êtes minoritaire et ce qui est majoritaire c'est le pouvoir et ce qui est minoritaire c'est l'opposition or nous on n'a jamais accepté notre défaite on n'a jamais accepté nous savons que c'est nous qui avons gagné et d'ailleurs Nanga vient de le répéter dernièrement suivi avec Macron lorsqu'il parle par exemple du compromis à l'africaine c'est une manière comment dirais-je implicite de reconnaître que c'est failli ou qu'il y avait gagné ça tout le monde le sait mais comment voulez-vous qu'on nous classe comme les opposants non on est de résistance comme papa était disségé dans son époque lorsqu'il était en face des jeunes Kabila lui n'a pas parlé de vérité des urnes il a parlé de l'impérium il se battait pour son impérium il a gagné les élections on lui a volé l'impérium il s'est batté pour nous c'est pareil merci beaucoup merci beaucoup professeur mais je voudrais que ça soit clair avec Félix j'ai pas un problème particulier non j'ai pas l'animosité non vous avez été très proche pendant les moments oui mais pour dire seulement que sa politique ne répond pas aux besoins de la population congolaise la preuve demandait à nos mamans à nos soeurs qui vont au marché ils vont justement vous dire que les prix ont augmenté à un niveau exponentiel si vous voulez aujourd'hui même le dollar on n'arrive pas à contourner le dollar qui fait qu'il y ait augmenté tout cela dans l'économie la crise est mondiale oui mais ça c'est une réponse c'est ce qu'on voit dans la crise est mondiale mais la crise est mondiale chaque pays essaie de gérer la crise à sa manière pour éviter des dégâts or le dégât chez nous écoutez tu vas rentrer ce soir mais tu verras nos embouteillages on ne sait même pas rouler dans ce pays donc je suis tout est noir à 13h on a compris que le Congo tout est mauvais rien ne marche tout n'est pas noir mais lorsque le côté négatif est beaucoup plus important que le côté positif on ne le voit plus on ne le voit plus le côté positif on ne le voit plus donc tout devient global l'aspect positif quel est l'aspect positif que vous remarquez juste un seul du pouvoir juste un seul ah oui nous sommes devenus l'Allemagne d'Afrique on est devenus l'Allemagne d'Afrique c'est-à-dire que le Congo est devenu comme Félix l'avait promis au bout de 5 ans il fera du Congo l'Allemagne d'Afrique on est devenus l'Allemagne d'Afrique voilà c'est-à-dire ? c'est-à-dire tu sais ce que je veux dire donc contrairement à ses promesses le Congo n'a pas évolué n'a pas évolué donc pour dire seulement qu'en 2023 si le peuple congolais est vraiment conséquent si le peuple congolais est vraiment mature ils ne pourront pas donner un deuxième mandat à Félix jamais malgré comment dirais-je de diversions qu'ils sont en train de faire malgré tout malgré l'argent qu'ils vont mettre de tout cela le congolais conscient ne pourra jamais accorder un deuxième mandat à Félix il s'est arrivé ça veut dire qu'il y a eu fraude il y a eu fraude ça veut dire qu'il y a eu fraude ça veut dire qu'il y a eu tricherie ils disent ils n'ont pas un bilan le bilan est globalement négatif ils ont dit en 2018 vous aviez contesté l'élection du président Tissékedi oui et après ils ont dit Bakome Sanna c'est-à-dire vous vous êtes habitué c'est en 2023 il pourra être élu à nouveau il dira à nouveau Bakome Sanna c'est-à-dire vous allez vous vous accommoder à cette non non il y a un problème le problème c'est quoi en 2018 lorsque on a proclamé Félix comme président le peuple était complètement déstabilisé le peuple a dit que ce soit Félix ou Martin Fayel ils sont tous des opposants face à Joseph Rabira ou bien à Ramazan tout cela donc peu importe comme c'est Félix et Félix c'est un opposant le fils de Tissékedi ça va les gens n'ont pas bougé mais aujourd'hui les gens ont vu Félix à l'oeuvre ils ont vu ils ont compris ses limites donc si demain on veut encore nous dire que Félix a rampant une élection alors qu'il a frôné il a triché le peuple n'acceptera pas le peuple sera dans la rue c'est pourquoi nous avons peur parce qu'il reste d'avoir un sérieux problème dans ce pays et que le Rwanda pourrait profiter du fait qu'il y aurait des problèmes dans le pays pour essayer d'avancer ses pions merci beaucoup professeur Bobo Laboué Mbocosso il est président du RPDR Rassemblement du Peuple pour la démocratie et les renouveaux c'est un parti politique comment dirais-je qui se réclame de l'hémobisme et nous sommes dans la social-démocratie parti politique agréé depuis 2004 donc nous sommes dans le combat ils sont dans le combat notre siège c'est la lemba d'accord merci beaucoup professeur merci aussi à vous chers téléspectateurs l'émission de ce jour est finie si vous avez un droit de réponse vous n'avez pas aimé c'est que le professeur a dit mais n'insultez pas vous venez l'insultez avec moi arrêtez de m'insulter vous faites que ça insulter il dit que vous l'insultez un peu trop sur notre chaîne YouTube venez plutôt débattre avec lui pour proposer les idées attaquer ses idées mais pas sa personne voilà portez-vous bien et on se retrouve donc prochainement le professeur restera toujours là pour nous il a acquis de ça pour jusqu'aux 2000 jusqu'aux élections portez-vous bien et à la prochaine nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un top de score en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limite 1 2 2 2 2 2 3 1